Roland-Garros, l'aviateur qui a franchi la Méditerranée en septembre 1913. On est partis aller voir l'avion de Roland-Garros. On a été invités par la région, du coup, avec la classe d'art, la PL1 qui est là. Alors pour moi, franchement, Roland-Garros, c'est quelqu'un de très grand, je dirais même une légende pour moi, un grand aviateur qui a vécu 30 ans malheureusement, mais il a péri dans un terrible accident d'avion. Quelqu'un de très important pour moi. Je ne le connaissais pas, c'était pas mon pote, on ne buvait pas des cafés ensemble, mais c'était franchement quelqu'un de génial. Roland-Garros est une grande personne, de preuve que notre lycée s'appelle le lycée Roland-Garros. Et c'est un honneur pour nous d'être ici, aujourd'hui. Il devrait rentrer au Panthéon parce que c'est un aviateur qui a donné sa vie pour la France et pour la Réunion. Donc s'il me semble que ce serait le premier Réunionnais à entrer au Panthéon, donc déjà ce serait une forme de reconnaissance pour l'île. Eh bien, ce serait juste une juste conclusion des choses en fait, parce qu'il est déjà considéré comme un héros à peu près partout. Alors le voir entrer au Panthéon, ce serait juste une évidence, une consécration. Quand même, il a l'air plutôt pas très sûr, enfin c'est plutôt dangereux quoi, mais bon, il faut quand même être, on peut être heureux des découvertes technologiques qu'on a fait, et qu'on voit que maintenant on peut se déplacer dans les avions tous les jours, mais je pense pas que je pourrais voyager là-dedans, parce que c'est trop dangereux, pas assez sûr. Nous sommes quand même au centenaire de la disparition de Roland-Garros, donc c'est effectivement un moment important, qui nous permet de rappeler l'illustre personnage qu'a été Roland-Garros, celui qui a marqué l'histoire de la France pendant la Première Guerre mondiale, et même au-delà, et marqué aussi l'histoire de la Réunion. C'est effectivement ce créole qui a quitté très tôt l'île de la Réunion pour aller en métropole, et effectivement réaliser des prouesses que l'on connaît davantage maintenant. Le président Didier Hopé est très engagé en fait dans cette démarche, il a déjà écrit au président de la République pour que cette panthéonisation puisse se faire rapidement, et nous avons également sollicité beaucoup de parlementaires, des sénateurs en particulier, pour qu'ils accompagnent cette démarche du président de région, et de l'ensemble des associations qui oeuvrent pour la mémoire de Roland-Garros, ici à la Réunion, mais aussi en métropole.